M. Ali Baï Nasseri, bonjour. Bonjour, bonjour à nos amis auditeurs. Malgré qu'elle ait été adoptée en mai 2018, pour que la stratégie de l'exportation n'ait toujours pas mis en oeuvre, M. Nasseri ? Ça c'est la question qu'il faut poser aux personnes qui ont en charge justement le secteur du commerce, et notamment le ministère et par extension aussi le gouvernement. C'était 2018-2022, ça a été décalé à 2019-2023, et je crains qu'on aille vers 2020 et 2024, c'est-à-dire qu'on a perdu deux ans d'attente, alors que le temps nous est compté. Mais justement, le temps nous est compté, alors que cette stratégie a commencé à être élaborée à partir de 2007, mais qu'est-ce que justifie ce retard au moment où les pays voisins, comme le Maroc, exportent pour l'équivalent de 27 milliards de dollars et la Tunisie 19 milliards de dollars ? Est-ce qu'on peut considérer que tout ce retard qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, on pourrait le rattraper ou pas du tout, pour concurrencer ces pays voisins ? Malgré le potentiel algérien ? On mettra du temps. Si l'Algérie a les capacités, c'est-à-dire que les véritaires problèmes n'ont pas été pris en charge, croient qu'ils ont été seriés, identifiés, l'avantage de cette stratégie, de ce qu'on appelle la stratégie nationale des exportations, la SNE, c'est qu'elle a identifié quatre filières, on peut émettre des remarques sur certaines filières, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'elle a mis en évidence, donc, ces quatre filières, elle a mis aussi en évidence le règlement préalable de ce qu'on appelle des fonctions transversales. L'Algérie souffre de beaucoup de mots qui ont été serisés, je reprendrai ici la logistique, le paiement, la diversification des exportations, tout ça a été consigné par, disons, le monde professionnel, le monde de l'exportation et les institutions. Et qu'est-ce qu'on attend ? C'était 2019, on est en 2019, 2019 s'est pratiquement terminé, et on perd deux ans, il n'y a pas d'explication, il n'y a aucune explication, sauf cette incapacité à traduire sur le terrain les mesures qui ont été énoncées. On énonce des mesures, mais sur le terrain, il n'y a aucune application, c'est le drame de l'Algérie, c'est ce que j'ai déjà appelé le temps administratif, piloteur économique. Nous voyons actuellement beaucoup de changements au niveau international, on n'a qu'à prendre en considération ce qui se passe actuellement entre la Chine et les Etats-Unis, parce que c'est une de son pour nous, mais par rapport à nos voisins, nous sommes très très en retard, nous sommes au début, nous avons beaucoup de problèmes, il y a très peu de diversification, il y a très peu d'entreprises qui s'initient à l'exportation, malgré un élargissement, nous étions, ça fait 3 ou 4 ans, nous étions à peu près à 5 ans, nous sommes à près de 1 millier, c'est-à-dire que ça a suscité un engouement, mais on n'est pas encouragé sur le terrain, si ce n'est que pour des choses aussi banales. Actuellement, vous savez qu'en été, il n'y avait pratiquement pas d'exportation sur les pays africains avec l'Algérie. Donc ça, je comprends, parce qu'il y a des objectifs de rentabilisation avec des voyageurs, mais nous, on est pénalisés à ce niveau-là. Mais quand on parle de temps administratif, est-ce qu'ils ne tiennent pas compte du temps économique ? Est-ce qu'on peut considérer que depuis quelque temps, on n'est plus visible sur les marchés internationaux ? On n'est plus visible. On a cédé les parts qu'on avait déjà, les petites parts qu'on avait, on les a cédé. On les a cédé parce qu'on n'a pas réglé le problème de fonds. Vous savez que la compétitivité, on a un problème de compétitivité en Algérie. On n'a jamais voulu se pencher, justement, sur la remontée des filières, il y a un règlement. L'un des surcoits à l'exportation en Algérie, c'est celui de la logistique. La logistique n'a pas été encore... C'est un problème. Il y a une stratégie, toujours, au niveau du ministère du Transport concernant la logistique. Mais à ce jour, il n'y a aucune application. Nous avons donc un indice de performance logistique en Algérie qui nous classe, qui est pratiquement parmi les derniers, nous sommes à 116e position. Donc, tout ça, il y a cette lenteur, cette incapacité de l'administration à traduire sur le terrain tout ce qui a été donc énoncé pour être réglé. Et là, je pense que nous sommes arrivés quand même à une limite matérielle et on peut voir que l'année 2019 qui a été décrétée comme année de l'exportation par le ministre du Commerce, nous sommes, avec des ambitions d'atteindre 4 à 6 milliards de dollars, nous sommes moins que l'année 2018. C'est-à-dire que l'année 2018, on a clôturé à 2 milliards 830, nous allons clôturer peut-être à 2 milliards et demi. Donc, au lieu d'avancer, on recule. Et je pense que il y a beaucoup d'effets d'annonce. J'ai compris, pour exemple, le Conseil national des exportations. Installé en mai, avec une feuille de route, pour qu'il y ait, donc dans le mois suivant, une réunion, et ce conseil, on l'a entendu depuis 15 ans. À ce jour, il n'y a aucune réunion. On s'occupe de tout, sauf de l'essentiel. L'essentiel, justement, on peut le voir avec les statistiques, nous avons, je ne dirais pas 3 millions, mais en tout cas, on va aggraver le déficit commercial. Mais justement, avant d'aborder la question des statistiques, quand on dit, on est en train de perdre notre part de marché, puisqu'on était un peu plus visible, il y a pratiquement 2 ans, sur les marchés internationaux, on a commencé à avoir, par exemple, des parts sur le marché russe, le marché africain, on a commencé à mettre en place les premières bases pour être trop visibles, dans le domaine, par exemple, de l'électronique, l'électroménager. Est-ce qu'on peut considérer que toutes ces filières ont été déstructurées, on a cédé totalement nos parts ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Les indicateurs, vous savez qu'actuellement, nous avons donc 5 exportateurs qui totalisent exactement 80% des exportations algériennes. Ça, c'est une réunion. Mais, ce qu'on peut noter de positif, c'est qu'il y a eu une émergence de certaines filières. La première d'entraînement, c'est la filière de l'électroménager. C'est l'électronique. On était à zéro en 2013. Nous avons clôturé à 60 millions de dollars en 2018. Nous avons eu un démarrage de l'année qui était extrêmement positif pour aller vers 80-100 millions de dollars. Nous sommes en train de casser cette filière à cause du système SKD et CKD. Nous avons demandé, nous avons fait un appel pour que la partie exportation de ces entreprises ne soit pas touchée. Pourquoi ? Parce qu'on va casser l'image de marque des entreprises algériennes. Nous avons donc gagné des distributeurs et ce n'est pas facile au niveau notamment africain et ces distributeurs se posent la question maintenant des investissements qu'ils ont réalisés pour le compte de nos entreprises qu'on faut-il faire avec. Ça, c'est au niveau de l'export, ça casse l'image de marque de l'entreprise par extension celle du pays et on sera plus crédible. Mais est-ce qu'on peut considérer si on en est là, c'est parce qu'il n'y a pas de véritable vision, une véritable stratégie sur l'économie algérienne à l'horizon 2030 ? Parce que ce qui est constaté aujourd'hui, c'est qu'on gère l'économie par la régulation du commerce extérieur et ça s'est avéré être une grande erreur puisque le déficit s'est creusé encore davantage. On n'a pas pour autant pu régler ou baisser la facture d'importation. L'absence de volonté, l'absence de volonté d'aller vers l'export, la vision défensive du gouvernement, la vision défensive c'est quoi ? On veut réduire le déficit commercial par la réduction des importations et c'est faux. Ce n'est pas le seul levier. Réduire le déficit des exportations, c'est augmenter la part des exportations. Ça n'a jamais été pris en compte. Je pense que tout le monde comptait donc sur la venue du nouveau ministre du commerce. Parce qu'il était à la tête du commerce extérieur. Oui, mais actuellement nous accusons une grande déception parce que nous faisons du surplace. On n'a pas de vision. On reprochait justement au gouvernement et à tout le monde de ne pas avoir cette vision. Cette stratégie existe. Qu'est-ce qui empêche à ce jour ? Et en principe, l'une des actions majeures du ministère du commerce c'est de travailler sans cesse sur cette SNE. Elle est mise de côté. On va vers l'accessoire et on ne traite pas de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quels sont les enjeux, quelles sont les opportunités et sur quoi on doit se baser. On a des points positifs. On a exporté de l'électroménagie. Les filières émergentes. On a exporté du ciment. C'est une filière émergent. Nous avons exporté des câbles électriques. C'est une filière émergent. Appuyons, accompagnons. Au lieu d'accompagner cet élan, on est en train de le casser. Et qui, finalement, cause le plus de tort à l'exportation ? C'est les autorités. C'est le gouvernement. Alors, je ne parle pas du détail actuellement où il y a un focus sur les exportateurs, sur les exportateurs, notamment vis-à-vis de... je parle souvent d'agrémentation d'échange. Il y a un macartisme actuellement contre les exportateurs. Mais l'essentiel n'est pas pris en charge. Est-ce qu'on peut considérer que pour l'année 2019, le déficit va se creuser encore davantage ? Puisque si on se réfère un peu aux indicateurs chiffrés, puisque quand les chiffres parlent, ils sont écus. L'importation, nous avons pratiquement entre 2018 et 2019 pour les 7 mois de l'année en cours. Nous avons importé pour l'équivalent de 26 milliards de dollars avec toutes les mesures de restrictive à l'importation. Et nous avons exporté 21,5 milliards de dollars. Donc, le déficit, il est de près de 2,5 ou de 5 milliards de dollars. Et il sera doublé pratiquement d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Abbé ? C'est le cas. Nous avons atteint le 7 premiers mois. Le 7 premiers mois. Nous avons atteint le même chiffre que toute l'année 2018. 2018, on a eu un déficit commercial de 5 milliards de dollars. Nous sommes le 7 premiers mois à 4,4 milliards et demi. C'est-à-dire que toutes les mesures prises n'ont pas eu d'effet. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons donc au niveau de l'exportation un seul produit. On n'a jamais voulu aborder de fond en comble l'aspect exportation pour voir comment, quels sont les éléments, quels sont les leviers pour aider, consolider ce qui se fait actuellement. Mais les interdictions impactent directement l'économie nationale puisque maintenant, toute la matière première importée sert bien sûr à la fabrication de certains produits. Oui, ça c'est... Et on a commis des erreurs par le passé qui ont été rectifiées graduellement. On en commet encore ? Absolument. On en commet, je vous le dis. Nous sommes en train de casser ce qui émerge. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le fait que l'un des problèmes de l'industrie algérienne, c'est qu'elle est extravertie. C'est-à-dire que toute exportation nécessite une importation des matières premières. Ce que je reproche actuellement, c'est cet attentisme. Le stand-by actuellement des autorités nous pénalise. Les gens qui sont en train de... qui sont investis dans l'exportation sont en train de se décourager, de se retirer. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. On est en train de récompter exactement le contraire de ce qu'on veut. La filière des boissons, par exemple, en totale distructuration, alors qu'on était en surplus de production qui a été exporté. Mais absolument, le secteur des boissons... Nous sommes... Je qualifierais... Nous sommes dans un état d'urgence économique pour l'argent. Ça, c'est une réalité. Etat d'urgence économique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, nous avons une économie en panne due à plusieurs phénomènes, notamment l'inflation, la récession, la perte du pouvoir d'argent. L'évaluation du dinar ? L'évaluation du dinar. Tout ça combiné. Il faut qu'actuellement, la situation est dramatique. Au lieu de se pencher sur cette problématique, comment amener, justement, un dynamisme concernant cet outil de production, on est en train de faire exactement l'inverse. On est en train, actuellement, avec le système des quotas ici et là, nous sommes en train de créer du chômage au lieu de créer de l'emploi. Alors certains considèrent aujourd'hui qu'il n'y a pas une véritable politique pour développer l'exportation. Le problème de l'exportation est algéro-algérien. On a toujours tendance à penser que c'est les autres qui nous sabotent. Non, non, non. Le problème, il est dans nous. On peut examiner toutes les filières actuellement. Il n'est pas normal que l'agriculture, qu'à côté, on fait 2 milliards de dollars et nous, nous sommes à 60 millions de dollars. Ça, ce n'est pas concevable. Mais les gens du métier, les gens qui sont dans l'agriculture, demandent la mise en place de toute la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne logistique, de la levée des obstacles, de la prise en compte de la commercialisation des produits agricoles au niveau international. ça n'a pas été fait. On s'en fout royalement de ce qui se passe au niveau du terrain. Alors, quand vous dites, M. Ali Bey-Nasri, que le temps administratif ne tient pas compte du temps économique, le Conseil national de l'exportation qui a été institué par rapport, bien sûr, à la stratégie qui a été mise en œuvre en mai 2019, qui permettait de donner une vision sur 2019 où le ministre avait annoncé que 2019 sera l'année de l'exportation, est-ce qu'on peut considérer que parallèlement à ce Conseil, d'autres mesures n'ont pas suivi la Banque d'Algérie continue à être un obstacle pour les exportateurs ou l'exportation. Nous avons là un cas de figure de désintéressement des autorités concernant l'exportation. Le Conseil existe depuis 2003 avec l'ordonnance et contre 3-0-2. Mais il n'a été effectif que l'année dernière. Il n'a été effectif que 16 ans après, au mois de mai 2019. On nous a promis une réunion dans le mois qui a été suivi. Nous sommes, depuis 5 mois après, nous ne voyons absolument aucun indice de la prise en charge des préoccupations sur le terrain. Il était censé, ce Conseil, présidé par le Premier ministre, il était censé mettre en place justement la feuille de route de l'exportation. On perd beaucoup de temps et c'est un temps qui profite aux autres pays, notamment les pays voisins, puisqu'on a donné quelques indicateurs. Le Maroc, 27 milliards d'exportations annuellement et la Tunisie, 19 milliards de dollars d'exportation. Oui. Nous, on n'a même pas encore atteint les 2 milliards d'exportations. D'abord, il y a la diversification. Le Maroc, pour la diversification, il faut savoir que tout ce qui est automobile et équipement, c'est-à-dire câble de riz, c'est 6 milliards de dollars d'exportation. Ces pays ne l'attendent pas. Ces pays savent que l'exportation, ça la ramène de la devise. Et ils font tout, justement, ils mettent tout leur poids. quand on examine la politique marocaine concernant l'Afrique, ce n'est pas notre politique que nous. Nous avons actuellement la ZDKF qui est une opportunité, mais pour l'instant, on ne réalise rien. Nous prenons le cas russe. Le Maroc, sans avoir une affinité politique entre parenthèses, exporte 546 millions de dollars. Nous, qui avons donc une amitié assez ancienne avec la Russie, nous n'exportons que 10 millions de dollars. Donc, la Russie a besoin de produits agricoles. Nous avons des excédents dans les produits agricoles. Pourquoi on n'arrive pas à être compétitif ? Ça, c'est la problématique de la chaîne logistique. Alors, M. Ali Benasrim, je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, on a abordé la question du Conseil national de l'exportation qui devait être élevé depuis 2003, devait être réactivé en 2018 pour être effectif en 2019. Il n'en est rien. La Banque d'Algérie, la réglementation de Georges, autre obstacle qu'il fallait élever et qu'on n'a pas encore réussi à améliorer. Absolument. Parce qu'on considère que tous ceux qui exportent se transfèrent illicitement de l'argent. Alors qu'on n'exporte rien. actuellement, la Banque d'Algérie joue un rôle destructif concernant la promotion des exportations. Ils sont en train de faire défiler les entreprises qui ont fait ce qu'on appelle l'admission temporaire. Le règlement de 1995 était plus favorable dans ce cadre-là à celui de 2007. Il n'est pas normal qu'on présente, qu'on va présenter devant des procureurs de la République, des entreprises qui ont eu le temps d'exporter en utilisant le dinar convertible. Ça, nous, nous rejetons cette forme de marquartisme qui est contre les exportateurs. La réglementation d'échange, on ne voit l'exportateur que comme un suspect en puissance. Et nous sommes au début du process. Mais qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que cela veut dire quelque part l'admission temporaire ? L'admission temporaire généralement c'est pour les produits subventionnés et si les produits subventionnés nous assurons c'est-à-dire que la traçabilité est pour qu'on ne touche pas aux produits subventionnés que l'opérateur importe lui même son blé. Ça a été décidé déjà il y a pratiquement 10 ans de ça par le gouvernement. Quant à n'importe il y a un article assassin qui est l'article 33. Dans le règlement 95 on ne faisait pas de différence entre le dinar convertible et le compte de vis. on vous dit que si vous voulez faire la thé vous devez donc transférer ou payer l'importation sur votre compte de vis. Comment ? Comment on va clencher le processus ? Ça c'est une chose c'est une limitation directe des exportations une limitation directe. Alors cette différence entre le dinar convertible et la devise elle est mortelle et ils sont intra-actuellement d'appeler toutes les entreprises qui ont fait des athées comme quoi c'est une infraction et c'est pas chifaux. Pourtant on ne exporte pas beaucoup les pâtes alimentaires. On a cassé justement on a cassé on était en 2009 à 18 millions de dollars. nous n'arrivons pas à dépenser actuellement dépasser 7 millions de dollars. Pourquoi ? Parce qu'on a cassé toutes les filières qu'avaient conquérées donc les exportateurs. Nous sommes toujours et dernièrement une instruction du premier ministre qui dit voilà un secteur à servir c'est celui-là. Et je dis au premier ministre il se trompe de cible parce que ce n'est pas les exportateurs. Peut-être qu'il a été mal informé mais en tout cas dans l'AT il dit que si vous importez par le port d'Alger vous devez exporter par le port d'Alger. Alors on a mieux toute la position stratégique de l'Algérie parce que quelqu'un qui apporte par le port d'Alger va exporter vers le Niger et ce n'est pas possible il va exporter vers le Mauritanie et ce n'est pas possible. Donc on nous dit voilà ce n'est pas cette route-là que vous devez prendre c'est une autre. Ça c'est une aberration économique. On n'a pas compris que l'exportation c'est d'abord un combat dans les ailes. nous on croit que c'est des marchés vierges qu'on a toute la possibilité d'exporter et voilà et on bloque. Nous sommes nous n'exportons rien 80% 1 milliard sur l'année dernière sur 2 milliards 830 2 milliards c'était les grandes entreprises moins de 1% exactement 0,6% et réalisent 80%. Nous avons 544 exportateurs qui font moins de 100 000 dollars nous sommes il faut qu'ils comprennent que nous sommes au début que les gens ne connaissent pas nous avons besoin d'un apprentissage et on est en train de nous casser et ça je m'insurge nous sommes actuellement considérés comme hors la loi aucune confiance n'est accordée alors ces gens-là nous nous aurons en face parce qu'on ne va pas se taire. Alors justement quand vous dites AT c'est l'admission temporaire pour rectifier pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter ce matin justement aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait nous inspirer de certains modèles de pays qui très vite ont réussi à se placer sur les marchés internationaux on peut en citer des dizaines de pays qui dans l'état a soutenu les exportateurs pour qu'ils puissent avoir des parts de marché à l'international on peut citer par exemple l'exemple de la Chine qui est devenue un grand pays d'exportation on peut citer par exemple la Turquie qui est devenue maintenant un grand pays d'exportation on peut parler aussi de la Corée on peut parler de l'Indonésie on peut parler aussi des Marocains leur expérience parce qu'elle est similaire pratiquement à la nôtre la Tunisie également est-ce que l'état doit s'impliquer dans l'acte d'exportation directement en levant tous les obstacles puisqu'on parle de son attraque on doit aider son attraque et la renforcer pour qu'elle puisse être présente à l'international d'autres entreprises championnes en Algérie le rôle de l'état c'est de trouver des solutions à l'alternative du pétrole ce n'est pas le rôle de l'entreprise c'est le rôle de l'état c'est à l'état qu'échoir justement cette mission et cette responsabilité c'est eux qui doivent construire l'attractivité du pays c'est eux qui doivent dire sur quel marché nous allons y aller quel que faut-il faire avec ces marchés-là nous avons accueilli donc nous avons ouvert des espaces avec l'Europe nous avons avec la zone de l'échange nous allons sur la ZLECAF qu'est-ce que nous allons faire à la ZLECAF si on ne règle pas si on ne se met pas en ordre de bataille si l'exportation c'est d'abord on revient vers ça c'est la compétitivité on n'est pas compétitif dans beaucoup de secteurs c'est à l'état de construire justement cette compétitivité des entreprises comment ? en levant les obstacles en améliorant le projet logistique en allant en signant ce qu'on appelle des ACP et la réussite du Maroc c'est aussi d'avoir donné de la confiance à ces entreprises de ne pas les considérer comme des gens des experts en puissance et aussi d'être d'avoir compris ce que c'est l'exportation d'abord c'est la présence financière des banques c'est aussi l'installation des entreprises actuellement le Maroc a investi 4 milliards de dollars en Afrique nous on nous empêche d'ouvrir un magasin comment voulez-vous exporter par correspondance créer des lignes de correspondance à travers tous ces pays là par exemple le fret libérer le fret pour le privé et je vous ai dit comment il est concevable qu'on puisse exporter ce qu'on pendant trois mois R.A. Génie je ne jette pas la paire à Angénie mais en tout cas on vous dit messieurs on s'excuse mais pendant trois mois on ne peut pas aller sur l'Afrique parce que la soute de bon est 737-800 elle est de 3 tonnes et le 737-600 c'est de 1 ton et demi donc on ne peut pas prendre vos produits et on va exporter avec qui ? donc ça c'est le rôle de l'État même le transport maritime il est exclusivement étranger dans les services c'est l'équivalent des cingares de dollars et puis c'est moins cher il est exclusivement cher je vous ai dit donc quel est l'indice de performance logistique de l'Algérie donc il y a aussi il faut aller vers une chose comment attirer les IDE c'est impératif pour aller vers l'exportation d'attirer diversifier donc l'offre des produits c'est attirer les IDE nous avons de grosses capacités enfin des capacités potentielles dans le domaine d'agriculture pour que l'Algérie atteigne pourquoi pas les 2 milliards 3 milliards de dollars mais ça ne pourra pas se faire sans IDE sans partenariat parce que l'IDE va nous apporter le savoir-faire et surtout le réseau international mais comment revoir notre stratégie notre vision par rapport à l'exportation aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quel est le modèle qu'on pourrait suivre de telle sorte à accompagner nos exportateurs avoir des parts de marché être présent sur le continent africain qui est notre continent être présent aussi par rapport aux accords que nous avons signés aussi bien en Russie qu'au niveau de l'Union Européenne puisque c'est un marché qui est complètement fermé aller vers l'Asie également ou vers le continent américain qu'est-ce qu'il faudrait faire monsieur Nasserie on est en train de le dire depuis des années on est en train de le dire mais ce qui est positif c'est d'avoir une essai-née le Conseil National de l'exportation bien sûr le Conseil mais surtout la stratégie nationale elle est là elle existe ça a été consigné il faut la rendre effective bien sûr tout simplement on n'invente rien elle a l'avantage d'avoir identifié tous les goulots d'entranglement elle a aussi donc identifié les filières sur lesquelles l'État doit peser notamment la filière agro-agro-alimentaire la filière donc de l'automobile la filière des produits pharmaceutiques et les cycles ça a été fait mais la réalisation on est là en stand-by alors des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin mais celle-ci monsieur Ali Beynastri je vais vous la poser parce qu'on a tendance à sous-estimer le potentiel algérien alors Souhil Al-Hajmi vous vivez sur une autre planète quelle gouvernance pour gérer une stratégie d'exportation et quoi à exporter c'est vrai qu'on n'a rien à exporter rien à exporter moi je dis une chose nous sommes nous sommes je dis bien nous sommes nous étions sur il y avait deux frais à l'export il y avait l'absorbe de volonté du gouvernement il y avait aussi les entreprises qui étaient sur un marché dynamique ça a changé je pense qu'avec cette stratégie le gouvernement va bouger et les entreprises maintenant c'est une réalité ils cherchent toutes à aller vers l'exportation dire que nous n'avons rien c'est exagéré mais construisons le potentiel attirons si on prend l'exemple du Maroc de la Turquie de la Chine c'est les IDE qui ont fait la Chine ce n'est pas les Chinois c'est le génie des Chinois qui a fait qu'ils ont attiré les majors du monde le Maroc c'est le cas actuellement mais bien sûr quand on voit tous les investissements il y a tous les investissements qui ont été réalisés au Maroc et surtout je reprendrai le cas de la Chine la Chine a gagné 10 places en 8 ans au niveau du classement des exportateurs ils ont dépassé les Allemands ils sont actuellement à 2400 milliards c'est un exemple pour nous actuellement la Chine conteste le rôle de l'EDER de l'EDER des États-Unis sur le sur les nouvelles technologies enfin sur le qu'on appelle le numérique ça c'est très important il y a actuellement une guerre sans nom qui se déroule sous nos yeux et on doit tirer l'enseignement diversifier consolider ce qu'il y a ne perdons pas ce que nous avons ce que nous avons déjà fait quand vous avez des entreprises qui ont une tête critique on n'a pas de problème à l'exportation et bien oui maintenant la guerre électronique elle est entre les États entre Trump et les présidents chinois oui oui et bien sûr l'opérateur de téléphonie appelle qu'est-ce qui se passe sur le terrain il y a un découplement commercial entre la Chine et les États-Unis et ils remettent en cause un peu le rôle de la Chine mais la bataille économique sur le marché international c'est la bataille des États donc notre État doit aussi s'investir en l'international sur le plan de la réglementation et l'accompagnement des opérateurs économiques par rapport au fond l'investissement le subventionnement le soutien tous les présidents du monde tous les soutiennent l'exportation parce que c'est leur mission première ramener de la devise il faut que ce soit l'affaire de tous et en premier des gouvernants dire qu'on n'a rien à exporter dire qu'on n'a rien à exporter c'est faux mais attirer l'investissement c'est certain on n'a pas de taille critique je vous citerai le cas de la filière des BAT en 2013 on était à 20 000 tonnes nous sommes actuellement à 50 000 tonnes parce qu'il y avait une aide de l'Etat tant au niveau du fret qu'au niveau d'un crédit qu'on appelle le Crédit de Faire ça a donné des résultats nous sommes donc sur une trajectoire je pense que dans 3-4 ans l'Angénie sera le premier exportateur de date alors qu'on était dans le 8ème rang tout ça parce que la date a été encouragée par l'Etat pour différentes raisons et nous sommes en train de progresser là-dessus le Crédit de Faire pour l'histoire a été institué et mis en place en 2009 par l'ancien ministre de l'agriculture à savoir monsieur Benerissa alors je voudrais vous poser une autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui exporter plus produire plus ce qui implique plus d'autosuffisance et réduction des importations dans ce cas que deviendront les barons de l'importation est-ce que c'est vrai qu'on a plus cette situation profite plus à l'importation puisque nous voyons que le déficit se creuse davantage on a bâti notre économie sur l'importation à dépendance du marché international ça c'est élémentaire les entrepreneurs vont au-delà de la richesse quand vous importez vous n'avez absolument aucun problème vous achetez ce que vous voulez et les produits arruechez-vous quand vous exportez vous allez à la conquête aller à la conquête c'est totalement différent nous ne sommes pas sur des espaces qui sont vier qui attendent nos produits donc il faut batailler pour batailler il faut le soutien de l'État on n'invente rien dans ce domaine-là voir les réussites qui ont été réalisées et les appliquer chez nous mais d'abord il faut qu'on croit que le gouvernement croit justement à cette volonté d'exportation il faut que le gouvernement applique ce qui a été décidé ce qui a été fait nous en tant qu'association on a fait toutes les propositions et je vais vous dire une chose sur 37 propositions faites 3 ont essayé d'appliquer 3 pour créer l'activité de trading en Algérie on a mis une année au niveau du ministère du commerce pour qu'on comprenne ce que c'est le métier de négociation internationale et pour créer cette activité on est fier de l'avoir créé parce qu'actuellement plus de 600 exportateurs se sont inscrits dans cette filière et c'est un avantage de tout le monde mais croire qu'on n'a rien exporté c'est faux mais certains considèrent aujourd'hui par rapport à ces questions des auditeurs que certains une minorité d'exportateurs détiennent pratiquement 80% du marché des parts du marché à l'international à savoir les 5 qui existent actuellement c'est la raison pour laquelle on veut diversifier et aller vers les petites entreprises comme par exemple les start-up mais est-ce que c'est une solution de déstructurer les grandes entreprises au profit des start-up aujourd'hui même s'il faut on est d'accord tous sur la nécessité d'encourager les start-up les grandes entreprises sont sur une filière qui est la filière dont l'avantage d'abord c'est le gaz c'est le prix du gaz les 5 premières entreprises c'est les fertilisants c'est les ammonitrates c'est le rue et c'est l'ammoniaque c'est des entreprises qui n'ont pas besoin de nous pour exporter elles sont je vous dis sur un avantage comparatif d'Algérie qui est le prix du gaz ils ont leurs filières à l'étranger ils ont construit donc des filières elles n'ont aucun problème les entreprises ça fait 5 ans elles n'existaient pas elles sont actuellement à 500 millions de dollars d'exportation donc cette filière là ça c'est l'un des métiers de l'Algérie qui est la pétrochimie il faut qu'on aille vers d'autres valoriser le gaz c'est une nécessité il n'est pas normal qu'on importe qu'on exporte du gaz brut et nous importe donc des dérivés à 100 fois le prix alors par rapport justement au déficit de commerce si on se réfère un peu aux chiffres ce qu'on va constater c'est que la seule chose qui a baissé par rapport à son niveau d'importation c'est un peu les carburants pour l'équivalent de 500 millions de dollars parce qu'on a mis en place renforcer plutôt les capacités de raffinage de l'Algérie est-ce qu'il faudrait le renforcer davantage aujourd'hui ? on a importé pendant 10 ans l'équivalent de 2 milliards par an voilà on a exporté j'ai fait un calcul on a importé 20 milliards de dollars de carburants ce qui est vraiment ce qui avait été mentionné par le CPDG de son attraque c'est vraiment dramatique avec 20 milliards de dollars alors la perte est de double parce que d'abord vous exportez un pétrole lié à un cours international avec un prix très bas et vous importez donc l'équivalent en produits finis vous savez qu'on a importé d'un pays voisin 53 millions de dollars alors qu'il n'est pas producteur de pétrole donc tout ça on ne revient pas sur le passé ça c'est une réalité parce qu'on n'a pas construit parce qu'on n'a pas mis au niveau ça c'est le rôle un peu des décideurs à l'époque sur ce segment de marché international mais valoriser le gaz c'est une nécessité il n'est pas question il n'est plus permis maintenant d'exporter le gaz à 2 millions de je crois de le million de bétui à 2 dollars et nous importons les dérivés l'agé importe plus d'un milliard de dollars de produits dérivés du gaz on exporte la matière première alors qu'on était content parce qu'il y avait un partenariat entre une entreprise étrangère et son attraque pour la production de parvoi pour carcage d'attente ça n'a jamais été fait ça c'est ce qu'on appelle l'exportation par substitution mais ça n'a jamais été le cas mais vous relevez aujourd'hui le chiffre par exemple des 20 milliards d'exportations d'hydrocarbures ou plutôt de carburant sur les 10 dernières années mais quand on voit la facture de nos importations d'année en année ce qu'on constate c'est que sur 10 ans si on prend le chiffre un montant sur 10 ans nous avons importé pour l'équivalent de 800 si on prend par exemple le montant d'avoisinants les 50 voire 60 milliards de dollars en on est dans les 600 milliards d'importations sur 10 ans oui c'est énorme alors qu'on aurait pu encourager les entreprises à aller à l'international booster l'économie davantage on a tout fait pour l'import on n'a rien fait pour l'export on a financé l'importation au détriment de l'exportation et de l'économie et de la production voilà et de la production le secteur il n'est pas concevable d'importer 7 milliards de dollars de produits alimentaires ça c'est inconcevable ça je pense que c'est le ressort du ministère de l'agriculture mais en tout cas les problèmes de fonds parce qu'on a tout déstructuré la filière l'est par exemple il n'existe plus le ministère de l'agriculture qui a dit que nous avons 14 000 chercheurs ils sont où ? alors que nous avons une agriculture déstructurée qui sous-qualifie donc ils ont fait tout sauf chercher au niveau de l'agriculture les surhistoriques aujourd'hui par rapport au poursec qu'est-ce que c'était une erreur par rapport au passé qui a été mis en place on a mis en législation qui avait un effet de rétroactivité monsieur justement même dans le domaine par exemple des hydrocarbures la loi elle avait effet rétroactif est-ce que c'est une erreur qu'une loi ait de la rétroactivité ? en principe elle n'existe pas ça ne devrait pas exister en tout cas en tout cas elle est effective à partir de sa complication la LFC 2009 a mis en place cette rétroactivité elle a été annulée parce qu'il y avait de grandes entreprises donc ils devaient investir ils ont demandé l'annulation en fonction justement de la rétroactivité des lois l'importation du véhicule de moins de 3 ans ça encouragait encore l'importation alors que nous avions un début de production même si c'est en SKD et en SKD de l'importation indirecte nous on essaie d'inventer des choses que vraiment tous les pays du monde tous les pays du monde importent mais en tout cas on doit consolider ça a été fait c'est un choix du gouvernement le SKD je considère qu'on n'a pas le droit de rejeter un état et ses lois parce qu'on remet en cause toute la crédibilité des gouvernements passés et futurs M. Ali Bey-Nasri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup